bonjour à vous toutes bonjour à vous tous bienvenue sur vidéo formation dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment accéder à google drive et si vous avez déjà un compte google comment vous pouvez aller rechercher les fichiers que vous y auriez incorporé pour ce faire aller sur vos taiteurs je vous mettrai ce lien dans la description de la vidéo et vous comme vous êtes personnel vous irez sur accéder à google drive pour ceux qui sont professionnels vous irez ici on va aller sur accéder à google drive par le biais du clic gauche de la souris et vous voyez que les 15 premiers giga octets de stockage sont gratuits l'interface de google drive s'ouvre nous allons attendre que tout s'affiche vous êtes ici sur mon drive vous voyez sur le côté gauche de l'écran que vous avez plusieurs possibilités pour aller rechercher les fichiers pour ma part je vais attendre que les fichiers qui sont ici s'affichent pour pouvoir les voir ici voilà je vais prendre ce fichier vous le voyez ici il est dans accès rapide je vais voir si par le biais du clic droit de la souris je peux faire des choses éventuellement bien sûr vous pouvez voir vous avez ici un aperçu et cela va ouvrir donc le fichier en question ici il s'agit d'un fichier son donc vous devriez voir apparaître une zone de l'ectubar voilà c'est en train de tourner et vous avez ouvrir avec qui apparaît et vous avez des suggestions d'applications tierces que vous n'avez peut-être pas seulement et vous avez le fichier qui se lit si vous voulez couper le son cliquez ici ici vous pouvez aller télécharger le fichier en question en appuyant avec le bouton de gauche de la souris et là si vous avez un utilitaire de téléchargement que vous avez installé il s'ouvre sinon vous aurez l'utilitaire de téléchargement par défaut qui existe et il sera téléchargé dans télécharge cliquez sur démarrer le téléchargement a été fait on peut fermer on va revenir donc en arrière pour voir ce que l'on peut faire par le biais du clic droit de la souris sur un fichier qui est présent de google voilà donc clic droit de la souris vous pouvez ouvrir avec et vous aurez les mêmes informations que tout à l'heure vous pourrez associer plus d'applications vous pouvez aller partager donc ce fichier il y a une page de chargement qui s'ouvre et vous pouvez partager avec l'adresse suivante vous pouvez ajouter des personnes et des groupes vous pouvez obtenir le lien ou copier le lien pour pouvoir en faire partager les personnes que vous désirez nous allons voir que nous pouvons faire également vous pouvez ici obtenir le lien partageable donc clic gauche sur obtenir le lien partageable et vous avez le lien qui est ici on va cliquer sur ok pour fermer cette petite fenêtre qui vient de s'ouvrir vous voyez tout le lien ici donc pour copier le lien vous avez plusieurs manières de faire si il est sélectionné tout en bleu clic droit de la souris copier puis vous irez le coller à l'endroit où vous voulez ou alors vous allez aller sur copier le lien lien copier et vous irez ensuite le coller à l'endroit désiré je vais cliquer en dehors et on va voir ce qu'il est possible de faire également par le biais du clic droit sur un fichier vous pouvez afficher l'emplacement du fichier donc on attend de voir ce qui va se faire vous avez ici donc les dossiers et il faudra pour vous aller rechercher l'endroit où se trouve ce fichier je ne vais pas retourner sur le même fichier que tout à l'heure ou encore si je peux je reviens en arrière vous avez ici l'endroit où se trouve le fichier dans un dossier que j'ai nommé comme ceci sur le bureau de mon ordinateur comme je suis revenu en arrière je vais de nouveau accéder à google drive ceci est normal si pour des raisons de sécurité donc on va revenir sur notre compte google drive sur son drive et on va voir les autres possibilités qui s'offrent à nous par le biais du clic droit de la souris sur un fichier on attend que l'interface complète s'ouvre donc en fonction du nombre de fichiers qu'il y a sur votre drive cela peut prendre du temps et cela peut prendre du temps également en fonction de votre connexion internet nous sommes ici sur le fichier je vais essayer de monter voilà ça devrait aller clic droit de la souris vous pouvez ajouter un raccourci dans drive vous pouvez déplacer le fichier vert donc déplacer vert par le biais du clic gauche et on peut le déplacer de mon drive vers l'ordinateur en cliquant sur ordinateur par exemple on va cliquer sur la flèche qui est à droite d'ordinateur mon ordinateur apparaît au bout d'un certain temps de la même manière nous allons aller sur la flèche et on va le mettre tout simplement sur desktop qui signifie bureau et on appuie sur déplacer il a été placé dans desktop on va fermer on va aller vérifier tout de suite on va réduire la fenêtre du navigateur et on va rechercher le fichier en question qui devrait être présent sur le bureau normalement je vais retourner ici clic droit de la souris déplacer vert et je vais réessayer peut-être qu'il y a eu un petit bug donc ordinateur accéder au dossier ordinateur ici voilà on va aller ici sur desktop on va cliquer sur la flèche desktop et on va indiquer ici un endroit et pourtant on le voit ici on va aller le mettre par exemple ici déplacer je vais fermer si je peux ou sinon je clique en dehors pour voir je vais réduire et je vais aller dans le dossier mdb que j'ai indiqué et je ne le vois pas donc il y a peut-être un petit bug ou alors je vais retourner dans le drive et je vais continuer à vous montrer ce qu'il est possible de faire vous pouvez ajouter au favori vous pouvez renommer le fichier donc clique gauche dessus et là vous voyez que le nom du fichier est entouré de bleu et vous pouvez aller le modifier vous voyez on va supprimer ça et on va faire ok et vous voyez que le nom a été supprimé ou plutôt modifié clique droit de la souris vous pouvez voir que vous pouvez créer une copie que vous pouvez télécharger également encore le fichier et enfin vous pouvez supprimer en appuyant sur le bouton gauche de la souris un fichier supprimé et effectivement vous ne le voyez plus dans mon drive on va attendre de pouvoir aller jusqu'en haut et vous ne le voyez plus donc nous avons vu tout ce qu'il était possible de voir avec un fichier par le biais du clic droit de la souris sur google drive et nous avons vu comment supprimer supprimer le fichier maintenant il va se retrouver dans corbeille et allons dans corbeille et vous voyez ici la corbeille avec déjà un nombre de fichiers qui avaient été supprimés lorsque vous appuyez sur la flèche descendante de corbeille vous pouvez aller vider la corbeille puis au message qui apparaît ici tous les fichiers et dossiers qui se trouvent dans la corbeille vont être définitivement supprimés vous pouvez cliquer sur vider la corbeille si vous ne voulez pas vider la corbeille maintenant vous pouvez cliquer sur annuler nous allons aller sur vider la corbeille la corbeille est maintenant vidée il n'y a aucun fichier ou dossier dans la corbeille cette vidéo sur l'utilisation de google drive est maintenant terminée c'est à vous c'est parti